Je m'occupe d'installer la bonbonne de Gats. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande ? Lâche cette bonbonne ! Oh non ! Vite ! Écartez-vous, les filles ! Ne restez pas dans le sens du vent ! Mathieu ? Réponds-moi ! Oh oui ! Je suis là-haut ! N'aie pas peur ! Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien ! Continue comme ça, descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand ! Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais ? J'essayais de téléphoner à Tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le bouquet. Hein ? Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin ! Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent ! On s'en occupe, chef ! Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam ! Tout le monde va bien ? Oui ! C'est grâce à Nicolas ! Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Voilà Tonton Sam ! Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Alors les amis, vous êtes prêts pour la prochaine vidéo ? Vous êtes prêts pour la prochaine danse ? Non, je ne suis pas prêts. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite. C'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas enveiller à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef. Je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance a incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh, oh. Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique ? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de ballet magique. Première prise. Non, Nicolas. Cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr. Ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié. Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Oh, regardez, je vole ! Oh, je vais tomber ! Vite ! Appelez-moi le pompier ! Oh, que quelqu'un arrête ce baccarne ! Wally Wizzle, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau. Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloquée dans la tyrolienne. J'aurais dû me douter que ça allait arriver. Au secours ! Par ici, venez vite ! Tiens bon, Nicolas ! Sam va te sauver ! Fais vite, Sam ! C'est Tante Phyllis qui m'a offert cette écharpe et elle n'est vraiment pas très solide. Oh, le sauvetage ne tient qu'à un fil. Je peux à peine regarder. J'espère que Tonton Sam va arriver à temps. Moi aussi. Je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer. Je te tiens ! Je te tiens ! La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des mille d'ici alors qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Tenez bon ! Je viens pour vous sauver ! Regarde ! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé. Regardez ! C'est Sam ! On est vraiment très contents de te voir enfin, Sam ! Est-ce que tout le monde va bien ? Tout le monde va bien, Sam. On est juste un peu mouillés. Bon, les secours arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau. Vous devriez pourtant tous le savoir. On ne part jamais en bateau comme ça sans dire à quelqu'un où on va. En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage ou de fusée de détresse. On est vraiment désolés, Sam. Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna étaient à votre recherche. Sinon, personne n'aurait su que vous étiez en danger. Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes, Sam. Tu as entendu ça ? Il vient juste de le reconnaître. C'est bel et bien une société secrète. Ils essayaient de faire venir les habitants de la Lune sur Pontipandi et nous. Les enquêteurs de mystères, on a réduit vos plans à néant. Non, 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 non. Ce ne sont pas les habitants de la Lune qui nous intéressent. Leur société a pour but d'observer les étoiles. Oh, je vois. Ah, mais comment tu pouvais le savoir, Anna ? Enfin, je veux dire, agent Barquette. Moi aussi, je suis une enquêtrice de mystères. T'as oublié. Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur. Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça ? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile et c'est nous qui allons lui donner un nom. C'est bien ce que je pensais. Vous allez être très déçus. Selon le site officiel d'observation des étoiles, celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier. C'est dommage. Voilà. Les enquêteurs de mystères ont résolu un nouveau mystère mystérieux. Euh, au fait, Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs ? Hein ? Euh, non, 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 merci, Nicolas. Je préfère laisser les enquêtes à deux experts comme vous. Oh, il était sur le point de dire qui est tel voleur. Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage. Très bien. Ça va, je m'en occupe. Je ferai tout pour savoir qui l'a fait. Fais attention, Nicolas ! Ah ! Oh ! Enlève ta queue puante de mon visage ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Oh ! Ce chat commence sérieusement à m'énerver. Nicolas, tu ne t'es pas fait mal ? Non, ça va. Mais où est-il passé, ce chat ? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire part. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème, Plume. Je vais chercher papa ! C'est fermé à clé ! On est coincé ! Vite ! Oh ! Faites quelque chose ! Je vais appeler Sam le pompier ! Sam ? Voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis. Mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Un incendie s'est déclaré chez les carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non ! Il y a le feu à la maison ! Mon coût ! Oxygène, 100%. Nicolas, Marie, Anna ! Mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie ? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce ! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement, un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison ! D'accord, Nicolas. Je vais le chercher. Vite ! Vite ! Cachons-nous à l'étage ! On est en sécurité ici. Marie ? Toi aussi, t'es une zombie ! Dis pas de bêtises, s'il te plaît ! Je crois que j'ai dû attraper quelque chose. C'est toujours comme ça que la transformation commence ! Nicolas ! Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais appeler Sam le pompier. Oh non ! Il est où le téléphone ? Il doit être sous le coussin. Pas question d'aller jusque là-bas. Je vais envoyer un signal de détresse. Une fusée éclairante ! Ah, nickel ! Oh non ! Oh non ! Je viens de faire un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Nicolas Prime lançait une fusée éclairante dans le panier à linge, ce qui mettait le feu à ma maison. Ce n'était pas un cauchemar. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro. Ellie, Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'incendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie ! Calme-toi, Nicolas. Ce n'est que moi. Au secours ! C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. Au secours ! J'ai de plus en plus de mal à respirer. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive ! Tu n'as plus rien à craindre. Non, 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 ça ne fait pas partie du spectacle. C'est... Écoutez-moi attentivement. Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant. Oh, c'est fou ! Le centre d'activité montagnarde a pris feu et mon spectacle a pris l'eau. Le centre d'activité montagnarde a pris feu et le spectacle du commandant Steele a pris l'eau. S'il vous plaît, messieurs, dames, dépêchez-vous de vous éloigner des flammes. Par ici, portillon ! J'ai un souci, commandant. Le tuyau est beaucoup trop court. Bon, puisque c'est comme ça, on va devoir éteindre l'incendie comme au bon vieux temps. Je vais vous demander à tous les trois de prendre un seau et de former une chaîne jusqu'au lac. Avant toute chose, il faut vérifier que tout le monde a été évacué. Entendu, Sam ! Tom, un feu s'est déclaré au centre d'activité montagnarde. On a besoin de Wallabie 2. Bien reçu, Sam. Sam, Elvis, Julie, oxygène, 100%. Au secours ! Au secours ! À l'aide ! C'est la voix de Mathieu. Mathieu ! Nicolas ! Je vais vous demander de me suivre en gardant votre calme. Vous ne risquez plus rien. D'accord, tonton Sam. C'est bon, Sam. C'est bon, Sam. Tu peux y aller, Tom. Merci, Sam. Tout le monde est prêt ? Alors, on va se passer les seaux exactement comme dans le spectacle. Passe, passe, passe. Passe le seau à ton voisin. Passe, passe, passe. Passe-le à droite. Verse, verse, verse. Verse dans de l'eau bien fraîche. Tiens-le bien, tiens-le droit. Mon père serait tellement fier de moi. L'incendie a été maîtrisé. En effet, c'était plus rapide avec l'hélico. Hein ? Mon avait dans la lambata. Ce petit monstre à poil long a fait un gros trou dans mon avait. Il faut absolument qu'on capture Ernest avant qu'il ne finisse par gâcher le concours. C'est pas vrai. Ce petit chenapan a volé ma plus belle carotte. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Ellie, peux-tu passer au parc pour chercher Sam, s'il te plaît ? Oui, chef. Tiens, Elvis. Ramène Ernest à la caserne pendant que je vais porter secours à Mathieu. Entendu, Sam. Ellie. Suis, suis cette citrouille géante. Si seulement je n'avais pas eu l'idée de graisser les roues de ma charrette ce matin. Pas de panique, Mathieu. On va t'aider à sortir de là. Écoute, pour commencer, tu vas essayer de te pencher vers moi. Impossible, Toto Sam. Je suis attaché à la citrouille par un harnais. La vie n'est pas du tout recours à Pont-y-Pendé. Il va falloir agir vite, Sam. On se dirige vers la falaise. Oh, elle a bien dit, falaise. Hop ! Ne me quitte pas des yeux, tu as compris ? Sam, la portière s'est refermée à cause du vent. Donnez-moi ! Où est-ce qu'elle va ? Ne t'inquiète pas, elle va revenir. On va tomber de la falaise. Non, Mathieu, ça ne risque pas. Salut, c'est qui à vous qui avez besoin d'aide ? Et pourquoi elle roule en marche arrière ? Pour que le vent maintienne la porte ouverte. Accroche-toi. Et voilà, tu es sain et sauf. Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant, on va pouvoir faire une nouvelle tentative. Oh ! Euh... C'est moi qui dois changer de lunettes ou c'est lui qui a l'air de mauvais poil ? C'est pas un problème de lunettes. Oh, misère ! Oh, misère ! Oh, misère ! Il n'y a rien à signaler dans les rues de Pont-y-Pandy, une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul ascendit. On ne sait jamais. Le pire est si vite arrivé. Regardez ! C'est le chien pompier de mille ! On dirait que c'est une mission pour... Atomique, Mathieu ! Sois prudent, je t'en supplie ! Aïe, aïe, aïe ! Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Quoi ? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Super Nicolas l'invisible a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable atomique Mathieu. Sois prudent, Nicolas ! On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible. Ce qui veut dire que... Attendez une minute, vous voyez ? Il n'y a pas que du chien. Tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit ! Sauve-toi en vitesse ! Aïe, aïe, aïe ! Pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence... Oh, oh ! Mieux vaut appeler Sam le pompier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu ! Le chien pompier 2000 ! Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi. J'arrive tout de suite ! N'approchez pas ! Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu ! Fichu ! Fichu ! Quand on sera sur place, tu n'as pas intérêt à sortir ta pelle anti-incendie pour passer à la télé ! Nez, on va avoir une distance... C'est parti ! J'trr... J'trr... Je n'arrive pas à le tirer, Julie On doit faire vite, Sam, le sous-marin se remplit d'eau Phoenix y arrivera, tu crois ? Oui, Phoenix y arrivera, il est assez puissant Mais on ne pourra pas le faire venir à temps Il existe bien un autre engin qui serait capable de soulever ce sous-marin Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac À cette distance, vous serez en sécurité pendant le sauvetage Mais où est passé mon submersible 2000 ? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac, Joe Oh, misère, oh, misère, oh, misère Je t'envoie le treuil, Sam Ça y est, on est prêts, Tom Ne t'inquiète pas, Nicolas Tu es en sécurité Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous ? Non, Elvis, je crains malheureusement que ses jours de gloire soient derrière lui Plus vite, Mathieu ! Le prince ne va pas nous attendre Ne regarde pas en bas, surtout Oh, non, je suis horreur Oui, oui, on est au courant T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde Mais t'es presque arrivé Et voilà Et maintenant, les amis, à mon tour Je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs Continue comme ça Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton ? Quel mouton ? Euh, apparemment, il grignote la corde Non, 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 non Allez, allez, va-t'en Tenez pas le bienvenu ici Va plutôt brouter de l'air Ouste, ouste Vas-y, Tom T'es un vrai baroudeur Je me suis blessé à l'épaule Je ne pourrai pas remonter Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier Je ne vois absolument rien avec tous ces gens Moi non plus, Gaston Moi, oui Grâce à ma super longue vue 2000 Alors, que font-ils ? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion Oui ! Oh, elle doit être contente Depuis tant qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé Oh ! Ils vont sortir Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Bien reçu, chef Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère ? Moi J'ai mon brevet de pilote Je vais tenter de m'approcher le plus possible On y est presque ! On doit les retrouver Viens avec moi, Lizzie Bouh ! Bouh ! Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction Et d'après cette marque au sol, je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue Et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher Les voilà ! Ils sont là ! Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler ça ! Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Ponty-Pandy Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Ponty-Pandy Sois prudente, Julie ! Le sol est breux et instable là où nous allons Doucement Marie ! Est-ce que tu es blessée ? Zim est prêt ! La civière est prête ! Alors c'est parti ! Comment va le cheval ? Il avait très très peur, mais je l'ai beaucoup caressé Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter C'est très bien, Marie Le cheval est resté très calme Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien Tu es prête, Marie ? On va te remonter Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière Allonge-toi sur le dos, Marie Le cheval va bien On est prêts ! Tu peux envoyer le treuil Oh ! C'est le bruit qui fait peur au cheval Arrête le treuil ! Ah là, voilà ! Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles Mais fais très doucement, d'accord ? Là, oui, c'est bien Tout va pas Voilà ! Il est sauvé ! Merci, Lizzie Attention, maman ! Il y a un arbre ! Juste là ! Oh ! Il n'y était pas la dernière fois ! C'était quand ? Il y a dix ans ! Oh ! Prêt, maman ! Prêt, Prêt ! Qu'est-ce que je n'aime pas ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère Il faut qu'on appelle Sam le pompier Nicolas et Denis Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois Oh ! Les pauvres ! C'est l'heure de votre dernière activité La balade à bord de Wallabie 2 Ah ! Bon air ! Bon air ! Oh ! Ça va être vraiment super génial ! Oh ! J'ai hâte d'être à bord ! Oh ! J'adore Wallabie 2 Nicolas et Denis Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois Rien avec moi, Elvis ! J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage Écoutez, les jeunes cadets, on retourne au centre Quoi ? Alors ça, c'est vraiment pas juste Oh ! Il n'y a que Nicolas Prime qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère On s'est équipés, Tom ! On arrive bientôt ? Terminé ! Le ravin est droit devant, terminé ! La voiture risque de tomber à chaque instant Je vais commencer par la sécuriser et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre La voiture est sécurisée Nicolas et Denise, ne bougez pas, on vient vous chercher Ça va aller Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières Tu es prêt, Elvis ? Un, deux, trois Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attachez avec un harnais Vous êtes prêts ? Très bien Accrochez-vous Tout va bien Tu peux nous remonter Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse à bord de Neptune pour capturer des insectes extraterrestres Je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres Je l'ai eu Je l'ai eu Moi aussi Et moi, je n'ai toujours pas de réseau On a réussi à battre Charlie et Max Maintenant, ramène-nous à terre Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation Moi, je dirais par là Enfin, si j'ai bonne mémoire Bien, mon commandant ! Regardez ! Père, trois devant ! Mais tu vois bien que c'est le phare et pas le port ! Et on pousse trois sur la palaises ! Ah, Sarah ! Dourde ! J'ai du mal à piloter quand tes vagues sont trop grosses ! Oh non ! Comment ça se fait que Mathieu se retrouve accroché à tribord ? Plus maintenant ! Allez ! Sam, je ne les aperçois nulle part ! Attends ! Règle numéro un d'une opération de recherche Prendre de la hauteur Car plus on est haut, plus on voit loin Entendu, Tom ? Ça y est, je les vois, ils sont du côté du phare Mathieu est tombé à l'eau Dépêchons-nous de lui porter secours Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche Mais je t'arrive pas ! Voilà les secours ! Prends la sangle de hissage ! On n'a pas le temps ! Toto, Sarah ! Je te tiens, Mathieu ! Laisse-moi les commandes, Sarah ! Accrochez-vous, les enfants ! Tu peux nous élitroyer ! Tout va bien, Julie ! Tout va bien, Sam ! Je vais ramener les autres au port ! Bien ! Que le spectacle commence ! Bonsoir, Ponty-Pandy ! Je te félicite, Elvis ! Oh oui ! Félicitations, Portillon ! Je n'ai jamais douté de toi ! Bien ! C'est terminé ! Maintenant, on rentre à la caserne ! Bon ! Maintenant, j'espère que Max fera aussi bien que moi ! Bonsoir, Ponty-Pandy ! Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe ! La machine qui joue de la guitare électrique ! Je connais une ville où les gens disent bonjour ! Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment à Elvis ! Pas vrai, papa ? Ça va venir ! Vas-y, lance la machine à fond, Joe ! Oh non ! Elvis n'aurait jamais fait comme ça ! Papa, va dedans ! Ne reste pas là ! Vite ! Il faut tout de suite prévenir Sam le pompier ! La machine de Max Caron qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène ! La machine de Max Caron qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène ! Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter ! Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus ! Moi, je prends Mercure ! Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité ! Elvis, vérifie que l'électricité est coupée ! Julie, tu m'aides à éteindre le feu ! Bien reçu Sam ! L'électricité est coupée ! Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo ! C'est tout le monde, recule ! Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité ! Incendie maîtrisé ! Ouais ! On devrait vite prévenir Sam, le pompier ! Non, on ne peut pas ! La radio, elle est dans la tente ! Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide ! Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri ! Venez les enfants ! J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt ! L'alarme fonctionne très bien, Toto Sam ! Les piles ne sont pas usées ! Je te félicite, Mathieu ! Tu as relevé avec succès le défi de Sam, le pompier ! Youpi ! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu ! On est repris ! Toto Sam ! J'ai trouvé un autre danger ! Mais il n'est pas dans la maison ! De quoi parles-tu ? Il y a le feu dans la montagne ! C'est là que les pionniers sont allés ! Je vais prévenir la caserne ! Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie ! Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie ! Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter ! On va prendre Vénus ! Il y a un départ ! Il y a une loi de Petite Martin ! Un Thax… Ouvre le canon à eau Julie, on doit contenir le feu Je m'en occupe On a maîtrisé le premier foyer Julie, mais il nous faudrait du renfort Tenez bon Sam, je suis en route C'est du bon travail Soyons prudents Sam Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux Pas de panique Marie, je descends te chercher Est-ce que ça va ? Tiens, bois un peu d'eau Merci beaucoup Julie, j'ai trébuché mais je crois que je n'ai rien de cassé Tu as fait une sacrée chute Comment tu vas t'y prendre ? Je ne vais pas pouvoir la remonter, c'est pas assez large pour deux personnes On va devoir trouver un autre passage Salure, mais d'où viennent ces voix ? Il faut avoir douze experts qu'un seul Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steel qui répare la draisine Elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est Et elle doit être suspendue par les pattes Pauvre Marie chauve-souris Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest Et il y a un endroit où les deux se frôlent Juste là où Marie est tombée La draisine est comme neuve Et c'est grâce à ces deux experts On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner Alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage Julie, est-ce que tu m'entends ? Julie ! Ça ! On est là ! Ça ! Ça ! Ça vient de là Je vais vous demander de reculer Vite, abrite-toi derrière moi Toute la montagne se met à trembler On sera bientôt sortis grâce à Sam Vous trouvez pas que ça sent le brûlé ? Ma maison entée ! Ma chauve-couris ! Ah, tout est si calme et si agréable Le café est en feu ! N'avancez pas ! Nous devons prévenir Sam le pompier Bip 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 Observation de la zone La voie est libre Le commandant Steel a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour Regarde, il se cache là-bas Elvis Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des joineaux Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des joineaux Le feu est de plus en plus grand ! Les enfants, allongez-vous sur le sol ! Restez aussi bas que possible ! Elle est vite ! Faisons ce que Julie a demandé ! La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond ! Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche ! Réserve oxygène de Sam, 100% ! Tu es prêt Elvis ? Je suis prêt Sam ! Réserve oxygène de Sam, 100% ! Restez au fond les enfants ! Tenez, un par un ! Prenez ma main et reste épaissée ! C'est bien Marie ! Viens là ! Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis ! Tous les enfants sont sortis, chef ! Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie ! Attention Sam ! Bon, je vais sortir de ton côté Sam ! Julie, on passe au plan B ! D'accord, pas de problème ! Plus vite Ben ! Attention, bloc de glace flottant ! Sam, Titan est bloqué par la glace ! D'accord, bien reçu ! Tom, tu m'entends ? On va avoir besoin de Wallaby 1 ! Je décolle tout de suite ! Tu n'aimes pas les trains qui sont en feu ! Et sans conducteur ! Nicomico, il faut que tu fasses quelque chose ! D'accord ! Nicomico va téléphoner à ma... Je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire ! Je te signale que c'est ta chaussure ! Nicolas, ce n'est pas le moment de... Chut ! Je suis au téléphone ! Vole au-dessus du train, s'il te plaît ! Tout de suite Sam ! Nicomico, regarde ! Ils ont entendu ton appel ! Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ? Des extraterrestres ! Au secours ! Nicolas ! Chut ! Je ne veux pas que les extraterrestres me trouvent ! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux ! Il faut retourner au centre de sauvetage ! On ne peut pas voler dans ces conditions ! Mais oui, la solution ! C'est la neige ! Dépose-moi ici, Tom ! Bravo Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas ! C'est Tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui ! Je le savais ! Oh ! Attention Nicolas ! Oh ! J'ai perdu ma pagaie ! Je vais arriver à la récupérer ! Oh ! Oh non ! Moi aussi j'ai perdu la mienne ! On va dériver ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Au secours ! Allez ! Allez ! Tant pis pour lui ! Vous entendez ? Au secours ! C'est Damien et Nicolas ! Oh non ! Sam ! Au secours ! On peut pas revenir ! Attrapez cette corde ! Merci beaucoup Sam ! Merci beaucoup ! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux ! On est désolés Sam ! Tonton Sam ! Il y a le feu là-bas ! Oh non ! Il faut s'en occuper ! Sinon il va s'étendre ! Mais où sont passés les outils ? Les quoi ? Les pelles que je vous ai montrées ! D'accord ! Voilà en fait, on s'en est servis pour ramer ! Elles nous ont échappé et le courant les a emportés ! Tout ça c'est la faute de Nicolas ! Je ne veux pas savoir qui est responsable ! Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite ! Heureusement rien de cassé ! Tu vas voir un énorme bleu ! Tant mieux ! Je préfère ça ! Mais enfin ! Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ! Une remise en forme avec quelques exercices ! Je vois ! J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices ! Eh bien je... Et que vous y êtes allé en douceur ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Attendez un peu ! Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission ! Pourtant il va falloir éteindre ce feu ! Nous allons devoir nous en charger colonel ! Pardon ? Oh oui bien sûr je... je vais chercher mon casque ! Reculez encore un peu ! Les secours arriveront d'une minute à l'autre ! Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard ! En attendant, on est là et prêt à passer à l'action ! Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu ! Occupez-vous des lances ! Je vais taper sur les flammes avec la pelle !